Musique Bon vendredi tout le monde, bienvenue en ce 4 novembre 2016 à Histoire de passé le temps. — Nouvelle édition de ce vendredi. Oui, bon, j'ai changé mon intro habituel, puis là, je suis tout mêlé. Étienne Lapointe au micro, comme à chaque vendredi, en compagnie de beaucoup de monde autour de la table aujourd'hui. Tout d'abord, Magali Lagu-Malté, qui va nous parler aujourd'hui, qui nous vulgarise un peu les gars médiques. Bonjour, Magali. — Oups. — Bon, désolé. En plus, j'ai oublié d'allumer les micros du monde. Bon, ça commence bien. — Bonjour. — C'est vendredi. J'ai eu une grosse journée. Je m'en excuse. — Nous avons aussi une recrue, Adèle Clapperton-Richard, qui va venir nous parler du magazine féminin et féministe des années 80, La Vie en rose. Bonjour, Adèle. Bienvenue. — Oui, bonjour. Merci. — Ça va bien? — Oui, ça va bien, toi? — Très bien, merci. On est très contents de t'accueillir en studio. Et une autre recrue, David Saint-Denisé, qui lui, aujourd'hui, souligne le 50e anniversaire de la rédaction du célèbre Nègre Blat d'Amérique de Pierre-Vaillard. Bonjour, David. — Bonjour. — Ça va bien? — Ça va bien, toi? — Oui, très bien. Merci. Bienvenue. On est très contents de te recevoir avec nous cette semaine. Et avant toute chose, je cèderai le micro à Amélie Roy-Bergeron, qui va nous dire ce qu'on a à faire en tant qu'historien cette semaine. Bonjour, Amélie. — Allô, Étienne. — Et voilà, le micro est à toi. — Oui. Bien, tout d'abord, devine où est-ce qu'il y a une conférence la semaine prochaine? — À la Société d'histoire de l'île Jésus. — Oui, le 8 novembre à 14h. Cette fois-ci, c'est Marc-André Robert qui présente l'histoire du cinéma gouvernemental à l'époque de Duplessis. Encore une fois, c'est 2 $ pour les étudiants. — Un sujet fort intéressant. Un cinéma de propagande. — Oui, c'est rare qu'on en parle. Oui, c'est vraiment intéressant. Sinon, par rapport, pour faire suite à la chronique de la semaine passée d'Anne-Frédéric sur Kanesatake, il y a une conférence intitulée « De la crise d'Oka à I don't know more, dépasser les préjugés ». C'est donné par Pierre Lepage le 9 novembre prochain à 12h30 au Collège Lionel-Groux. Sinon, il y a deux appels de communication pour des colloques. Le premier, c'est pour le colloque « Déplacement et hospitalité » coorganisé par le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, le CRIEC, et le Centre de recherche sur les imaginaires, le CRI. Vous avez jusqu'au 11 novembre prochain pour envoyer votre essai. Sinon, l'Université McGill aussi organise un colloque le 24 mars 2016 sur la question des femmes, de la consommation, de l'économie, tout ça, en Amérique du Nord. La date limite, c'est le 15 novembre qui s'en vient. Et sinon, il y a une conférence le 17 novembre à 12h30 par Gilles Havard, qui va présenter son tout dernier livre, « Histoire des coureurs des bois, Amérique du Nord, 1600-1840 ». C'est gratuit et ça aura lieu à l'UQAM au local W 3235. Merci beaucoup, Amélie. Donc, nous voici bien occupés pour la semaine qui vient. Et manque d'originalité, j'irai encore aujourd'hui dans l'ordre chronologique pour les chroniqueurs et chroniqueuses. Donc, on commencera avec les gars médiques. Et Magalie Lagumente, vulgarise-nous ça, démystifie un peu les gars médiques, s'il vous plaît, parce qu'il paraît que 300, ce n'était pas très représentatif. Non, en effet, c'est ça. Fait que j'essaie de démystifier un peu la chose pour rendre un événement qui est un peu dans notre inconscient collectif et qu'on ne connaît pas vraiment, en fait. Dans le fond, il est dans l'art, il est dans le cinéma, mais on ne connaît pas. Alors, je me lance. Donc, les gars médiques ont opposé les Grecs, pas tous les Grecs, comme on le verra plus tard, mais aux Perses, en fait. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ça s'appelle les guerres médiques? En fait, c'est parce qu'au moment où les premiers contacts ont eu lieu entre les populations grecques et les populations de cet espace-là, de l'espace de l'Empire perse, bien, c'était les Mèdes, du nom d'une région qui s'appelle la Médie, qui est située en Iran actuelle, qui dominait les Perses. Puis, c'est la situation qui va se renverser, ce sont les Perses en 550 avant Jésus-Christ. Donc, toutes mes dates, comme d'habitude, sont avant Jésus-Christ et qui vont, dans le fond, prendre le contrôle de cet empire méd. Les Grecs vont faire preuve d'un petit anachronisme, donc parler encore des Mèdes durant les guerres médiques. Mais, étrangement, les francophones, nous, on utilise cette dénomination-là, mais les anglophones vont parler plutôt des Persian Wars. Donc, voilà. Alors, nous, on poursuit l'anachronisme grec. Exactement, pour une raison obscure. Et voilà. Donc, juste avant de commencer, je vais faire une petite, peut-être, mise en contexte. L'Empire perse était vraiment immense à l'époque. Il s'étendait du Pakistan actuel à la Turquie, en passant par l'Égypte, et même le nord de la Grèce elle-même était sous contrôle perse. Et on les connaît, ces guerres médiques, grâce à Hérodote, qui est notre principale source. Là, c'est d'ailleurs celui qui est considéré comme le père de l'histoire, le premier historien. Ce qui est discutable, mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est ça, c'est ce qui est discutable, mais bon, je suis antiquisante, donc c'est mon premier. Bon. Voilà. Alors, le déclenchement de la première guerre médique se fait en 490, et c'est que le grand roi perse, Darius, voulait étendre son territoire et se venger de l'aide apportée, notamment par Athènes, aux grecs d'Ionie, c'est-à-dire des grecs qui vivaient sur la côte de la Turquie, qui étaient soumis aux perses et qui avaient tenté une révolte quelques années plus tôt. Athènes avait envoyé quelque chose comme 20 bateaux, mais c'est resté dans l'esprit du grand roi perse et il voulait se manger. Donc, la première guerre médique est surtout connue pour une bataille, la bataille de Marathon. C'est un endroit, une cité pas très loin d'Athènes, en fait, où la flotte perse va débarquer, et où les grecs, surtout les Athéniens, vont remporter une grande victoire sur terre, en fait, contre une armée vraiment, vraiment beaucoup plus grande que la leur. Bon, Hérodote est toujours très extravagant dans ses chiffres, mais on pense qu'on pourrait parler d'environ 35 000 Grecs contre 100 000 Perses. Mais c'est sûr que les nombres restent toujours très hasardeux. Donc, les Perses, suite à la bataille de Marathon, vont carrément rentrer chez eux. Et oui, oui, ça va être la fin, disons, du conflit. Mais le fait que je trouve très cocasse de cet épisode, c'est que les Athéniens avaient invité les Spartiates à participer à cette grande guerre. Et on dit, non, désolé, on est occupés, on célèbre un festival religieux en l'honneur d'Apollon. Désolé, on ne viendra pas. Je suis trop occupée. Oui, très, très occupée. Bon, ça, c'est la raison qu'ils ont donné, mais je pense que la vraie raison, c'est plutôt dans le fait qu'ils n'aimaient pas trop la démocratie athénienne. Ils se sont dit, bon, si les Perses nous débarrassent des Athéniens, on va être bien contents. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est donc Athènes qui va retirer tout le prestige, mais seulement Athènes, en fait. Et là, les Spartiates vont voir que c'est vraiment un danger de laisser tout le prestige d'une grande victoire à Athènes. Donc, quand la Deuxième Guerre médique va arriver, ils ne vont pas manquer le bateau. Donc, la bataille de Marathon, ça vous sonne sûrement des cloches. C'est parce que c'est commémoré par une course qui a été instituée lors des premiers Jeux olympiques modernes en 1896. Oui, parce que c'est important de souligner que le Marathon n'existe pas, si je ne me trompe pas, dans les Jeux olympiques antiques. Non, c'est ça, il n'existe pas. Les 42 kilomètres de la course actuelle, ça représente la distance entre Marathon et Athènes, qui aurait été parcourue par un soldat qui s'appelait Euclès, qui aurait couru pour annoncer la bonne nouvelle aux Athéniens, comme quoi ils avaient gagné. Et la légende veut qu'ils soient morts d'épuisement juste après, comme quoi c'est assez difficile. Et, dans le fond, le succès des Grecs lors de cette guerre-là, ça peut s'expliquer par la supériorité de la phalange oplitique. C'est ce qui m'amène à dire, en fait, que, contrairement à ce que peut nous faire croire le sympathique et réjouissant film 300, non, les Grecs ne se battent pas en bobette, n'importe comment, juste avec des casques, c'est pas du tout ça. C'est... Ils évoluent dans un système qui s'appelle la phalange oplitique, comme je l'ai dit, donc l'armée grecque. Bien, les armées grecques, en fait, comme celles des Spartiates, celles des Athéniens, évoluent toutes dans le même modèle. Donc, c'est composé d'oplites. Les oplites, c'est des soldats d'infanterie armés d'un bouclier, d'un casque, de knémides, ou, si vous voulez, des jambières, d'une cuirasse, d'une épée, d'une lance. Les oplites, ils étaient disposés tous en phalanges, donc c'est comme en longue ligne, avec plusieurs rangs de profondeur. Ça peut dépendre, selon les occasions. Et c'est un système, dans le fond, qui reposait sur l'unité. Le bouclier était porté à gauche et protégeait la moitié gauche de la personne et la moitié droite de son voisin. Donc, c'est vraiment un système qui repose sur la cohésion, l'esprit de corps, la discipline, chose que les Perses savaient pas vraiment, parce que c'était des populations qui venaient d'un vaste empire, qui parlent même pas les mêmes langues, qui se sont probablement jamais côtoyées avant ça. Donc, ça explique en partie la victoire des Grecs. Durant l'entre-deux-guerres, Athènes, elle va être menée au plan politique par le stratège Thémistocle, qui devient une véritable... En fait, Athènes devient une véritable puissance navale. Il y a un port qui va être construit au Pyrée, qui est encore le port actuel d'Athènes, ainsi que plus de 200 navires de guerre, qu'on appelle les Trier. Ça a été rendu possible justement par Thémistocle, suite à la découverte d'un gisement d'argent. Et il va décider de prendre cet argent-là et au lieu de l'investir, disons, dans la cité d'Athènes, de l'investir dans la construction de navires de guerre. Donc, il va en avoir plus de 200. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces navires-là vont contribuer à la radicalisation de la démocratie après les guerres médiques. En fait, c'est que les rameurs, c'est les gens les plus pauvres, ceux qui n'ont pas l'argent pour se payer toute la panoplie de l'oplite. Et ils vont avoir contribué, dans le fond, à une grande victoire athénène, dont ils vont demander des pouvoirs politiques suite à ça, et ils vont les obtenir. Donc, guerre et démocratie, dans ce cas-ci, ça va un peu... Ça va ensemble. Exactement. Donc, du côté des Perses, pendant ce temps-là, il y a Darius, le grand roi, qui va décéder et laisser sa place aux sympathiques Xerxes, et qui va tenter, justement, de mettre à bien le projet de son père de conquérir la Grèce. Donc, en 480, après avoir maté des révoltes internes dans son propre empire, il va prendre lui-même la tête de ses troupes. Il va envoyer d'abord une flotte et ensuite une armée terrestre qui va passer en Grèce, par le Nord, qui, rappelons-le, est déjà aux mains des Perses. Les chiffres, justement, avancés par Hérodote sont vraiment faramineux. On parle de 1,7 million de fantassins, 80 000 cavaliers et 1 200 navires de guerre. Ça n'a aucun bon sens. Est-ce que ça se peut, non, c'est ça? Non, c'est ça. C'est sûr que c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a autant de monde que ça dans l'Empire perse? En tout cas, proximité disponible pour le combat, même pas. Il y a... ça, je sais pas exactement. Ça se pourrait qu'il y ait autant de monde dans l'Empire perse, mais c'est absolument impossible qu'une force d'une telle ampleur... Tu sais, on sait qu'Hérodote est vraiment porté sur l'exagération. Il a écrit après coup, donc il rajoute des petites ferritures. On parle peut-être plus de 600 bateaux de guerre, de 60 000 à 200 000 hommes perses qui vont envahir la Grèce. Donc, c'est quand même un chiffre considérable. C'est beaucoup plus que les Grecs, qui, d'ailleurs, sont pas tous unis devant les Perses. Il y en a certains qui vont médiser, ce qui veut dire prendre une partie des Perses et qui va donner le mot français « médire ». Voilà, petit fait que grâce. Et, en fait, par exemple, la cité de Thèbes, comme plusieurs autres, vont vraiment choisir le camp des Perses et vont combattre à leur côté. Donc, la Deuxième Guerre Médique, c'est le théâtre d'un des épisodes les mieux connus de l'histoire de l'Anchitiquité, la fameuse bataille des 300 et le sacrifice du roi Léonidas, qui est vraiment abordé, notamment, dans ce fameux film. 300. 300, encore. Et c'est devant les Thermopyles. Ça, c'est un endroit qui est un petit défilé entre deux montagnes, donc un étroit passage qui permet d'aller du nord de la Grèce jusqu'au sud. C'est le seul passage, en fait. C'est qu'au départ, le roi Léonidas était à la tête d'une troupe de 7000 hommes. Il y a des Spartiates, mais il y a aussi des alliés. – Mais lui, c'était le roi d'Athènes? – Non, c'est le roi de Sparte. En fait, Athènes, à ce moment-là, est démocratique. – Donc, il n'y a pas de roi. – Oui, il n'y a pas de roi de Sparte. – C'est ça, en fait, il y a deux rois à Sparte. C'est le sujet d'une autre chronique, peut-être, mais c'est ça, c'est une double monarchie, c'est vraiment étrange. Mais lui, c'est un des rois spartiates, donc, et c'est ça, il est à la tête de 7000 hommes. Ils vont tenter d'empêcher les Perses de passer. Pendant vraiment un bout, ça marche. Ça fonctionne très bien. Sauf que là, il y a trahison d'un certain Éphialtès qui va indiquer aux envahisseurs le moyen de contourner les Grecs, donc de les prendre un peu en tenaille. Et c'est là que Léonidas va demander à la majorité de ses hommes de retourner, de battre en retraite. Et il va rester, notamment avec 300 spartiates, mais sûrement avec un petit peu plus de gens que ça, se battre jusqu'à la mort pour, disons, ralentir l'avance des Perses. Mais malgré ce sacrifice-là vraiment héroïque, la menace perse va bien vite se faire sentir aux portes d'Athènes. On va donc décider d'abandonner complètement la cité et la population va se réfugier sur l'île de Salamine, qui n'est pas très loin du port du Pyrée. La ville va être saccagée par les Perses. Ce qui risque de la population, surtout malheureusement, des personnes âgées, va être massacrée. Et les monuments de l'acropole vont être détruits. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une reconstruction qui a eu lieu au 5e siècle. Les premiers temples ont été complètement détruits. Donc, suite à ça, il y aura une grande bataille, justement, navale autour de l'île de Salamine. Les Athéniens vont vraiment se battre pour leur vie, ce qui explique un peu cette victoire contre une force qui est vraiment supérieure à la leur, encore une fois. Ils vont vraiment prendre les navires d'Exercez, qui regardent, lui, il est sur une autre île, il regarde tout ça se dérouler, mais sa flotte va être complètement détruite. On parle de quasiment 40 000 morts, c'est vraiment horrible quand on y pense. Donc, Xerxes, peut-être un peu découragé, va décider de plier bagage puis de rentrer à Babylone, mais va quand même laisser une force terrestre sur le terrain, en fait, et qui va être battue en 479 par des Grecs, surtout des Spartiates. On voit que les Spartiates sont vraiment plus à l'aise sur la Terre, sont plus performants, tandis que les Grecs s'alignent un peu plus pour le contrôle des mers, les Athéniens, pardon. Et les Perses vont partir pour plus jamais revenir en Grèce, mais ça ne veut pas dire que c'est une grande défaite pour eux, en fait. Leur empire n'est pas mis en péril. Ils n'ont pas perdu cet empire à cause de cette défaite, et en plus, ils vont continuer à intervenir dans la politique athénienne, en entretenant, disons, de façon diplomatique, la rivalité entre Athènes et Sparte, qui commence un peu à se dessiner. De son côté, Athènes, c'est vraiment une victoire éclatante, et elle retire quasiment tout le prestige de la victoire par cette super bataille de Salamine. Et ça va lui permettre de mettre sur pied ce qu'on appelle la Ligue de Délos, qui est une ligue de défense contre les Perses. Donc, en échange d'hommes, d'argent, de navires, Athènes va s'engager à protéger les Cidés qui sont dans la Ligue pour, dans le fond, contre les Perses, et ça va la rendre excessivement riche et puissante. Donc, comme on l'a vu aussi, la démocratie va s'étendre aux plus humbles des Athéniens, qui étaient les rameurs. Et finalement, en fait, les 50 années après la fin des guerres médiques sont considérées aujourd'hui comme l'âge d'or de l'Athènes démocratique. Ça devient le centre artistique, philosophique, intellectuel, économique du monde gras, du monde grec, et de la misère du monde gras. C'est bon, c'est vendredi, en fin d'après-midi. C'est ça, je pense que j'ai fait. Alors, dans une perspective plus large, c'est à ce moment-là que les Grecs vont prendre conscience qu'ils forment, en fait, un seul et même peuple. Même s'ils n'ont pas tous combattus ensemble, ils prennent conscience, dans le fond, qu'ils parlent une même langue, qu'ils ont les mêmes dieux, qu'ils ont la même façon de se battre. Une culture commune, finalement. Oui, c'est ça, une culture commune. Et ça va rester une guerre médique comme une espèce d'idéal, de temps béni, où au lieu de s'entretuer entre eux, ils se battaient tous contre un ennemi commun, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais bon, c'est pas grave, c'est comme une idée. Et ce qui est intéressant, c'est que plus d'un siècle plus tard, même un siècle et demi plus tard, les Grecs, dans l'espoir de retrouver cette unité-là, vont confier à Philippe II de Macédoine, qui est le père d'Alexandre le Grand, la mission de convertre les Perses et de venger la destruction des monuments de l'acropole qui a eu lieu lors de la Deuxième Guerre Médique, il y a 150 ans avant. Et finalement, c'est son fils, Alexandre le Grand, qui va reprendre cette mission-là quand Philippe va être assassiné. Donc, si les Perses n'ont pas perdu leur empire lors des guerres médiques, ils vont le faire aux mains d'Alexandre le Grand. Et je vous reviendrai peut-être avec une autre chronique là-dessus. Alexandre qui va s'étendre, justement, jusqu'en Inde, qui va prendre tout l'empire. Exactement. Il va reprendre l'empire perse d'un bout à l'autre, en fait. Oui, exactement. Puis, en fait, je voulais savoir, tu viens juste de dire, en fait, que c'était les 50 années après la guerre, ça a été comme l'apogée de la culture athénienne. Mais en fait, ça s'est aussi passé en parallèle de reconstruire entièrement la ville parce qu'elle s'était complètement détruite. Donc, il a fallu qu'il... Ça crée nécessairement comme une espèce de stimulation comme dans la reconstruction. Ça crée de l'emploi pour tout le monde. Ça fait que ça... Ça, oui, en effet. Puis ça a créé beaucoup d'éferme à sens artistique aussi parce qu'ils ont engagé le sculpteur Phidias, qui est super connu dans le monde antique, pour avoir fait les plus grandes statues comme des merveilles du monde, en fait, qui étaient construits comme des merveilles du monde. Donc, l'acropole actuelle, c'est de ses œuvres qui sont super impressionnants. Ça, ça a été comme vraiment une espèce de démarrage, mais aussi la Ligue de Délos qui, en fait, parce que les Athéniens, ils vont utiliser l'argent que les Cités les envoient, pas nécessairement pour protéger, mais pour s'enrichir eux-mêmes. Bientôt, le trésor va être à Athènes-même, va servir justement à financer ces monuments-là, va financer la reconstruction de la ville, en fait. Tant qu'à reconstruire, se sont dit, on va le faire beau, puis on va en profiter pour mettre de l'avant à quel point il y a une super puissance. C'est quand même un exercice de relation publique, entre guillemets, de se montrer comme puissant et d'être un peu le digne représentant, protecteur de cette Ligue-là. Oui, exactement. Puis surtout que, quand c'est pour leur Dieu, il faut que ce soit beau, donc ils ne les dignent pas sur la dépense. Merci beaucoup, Magali, pour cette chronique fort instructive, encore une fois, qui remet aux oubliettes un peu le film 300. Oui, c'est ça. À regarder pour se divertir seulement. Et voilà. On va se quitter quelques minutes en musique. J'ai eu une petite envie cette semaine de souligner le beau travail des chroniqueurs et journalistes du Journal de Montréal. Donc, on écoute Puissant Fond, des bigames, tirer de leur album Comptez les quarts paru il y a une dizaine d'années environ. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis comme un puissant Fond. Je suis comme un puissant Fond. C'est devenu dramatique, j'sais plus c'qu'il faut que j'fasse. J'essaie de tout surceller dans sa vie à Vegas pour qu'on vienne le vide de ma vision bien mal. J'ai tous les arguments débiles sur les systèmes médicales. Je suis s'abonné au journal de Montréal. Je suis s'abonné au journal. Deux chanteuses à deux balles, on se fait album pareil. Un homme se coud le cul et chie par les oreilles. Une lesbienne se fait poser une bite en métal. Nous enregistrons une baisse dans le QI général. Je suis s'abonné au journal de Montréal. Je suis s'abonné au journal de Montréal de Montréal. Je suis comme un puits sans fond. Je suis comme un puits sans fond. De retour à Histoire de passe. C'est le temps vendredi 4 novembre 2016 et avec Étienne Lapointe au micro de choc.ca et je vais sans plus tarder passer le micro à David Saint-Denisé qui souligne aujourd'hui le 50e anniversaire de la rédaction du Nègre blanc d'Amérique de Pierre Veillard. À vous, David. Oui, allô. Je pensais que t'allais me mettre un extra audio. Ah, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Regarde, je vais le faire immédiatement. Ah, oui. C'est comme tu veux. Scrappons un peu ce que j'ai fait. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je suis pour l'indépendance du Québec. Mais, si j'avais 30 ans de moins, hostie, je refondrais le FLQ pour brasser cette crèce de marde-là sacrement. Pourquoi qu'on est adhéré au FLQ? Pour que la léthargie cesse. Pour qu'il y a quelque chose qui se mette en grande. Pour qu'il y a des certitudes qui craquent. Pour qu'il y a du monde qui haïpeur. Il y a du monde qui chie dans leur culotte. Il y a des nouveaux estiques parvenus québécois. Qui chient dans leur culotte un peu. Ça leur prend pas grand chose pour chier dans leur culotte pour dire. Parce que le FLQ c'était bien petit, mais ça le fait de la chier va aller pas mal. Alors, c'est ça, on vient d'entendre la voix de Pierre Vallière en 1992 dans le film La liberté en colère de Jean-Daniel Laffont pour la mise en contexte de cet extrait-là. Je vous invite à visionner le film sur le site de l'Office national du film. Pour notre propos d'aujourd'hui, on se reporte au mois de novembre 1966, soit il y a 50 ans, Pierre Vallière a alors 28 ans et il est emprisonné depuis plus d'un mois à la Manhattan House of Detention for Men à New York. C'est là qu'il va entamer la rédaction de ce qui va devenir le plus célèbre écrit révolutionnaire québécois Nègre blanc d'Amérique. Soutitré Autobiographie précoce d'un terroriste québécois, le livre est célèbre pour plusieurs raisons à commencer par son titre frappant et par son virulent appel à la révolution. J'aime bien qu'il s'identifie lui-même comme un terroriste. On ne ferait pas ça aujourd'hui. Il a mis terroriste entre guillemets dans son sous-titre. Donc, Vallière va raconter plus tard que c'était pour percer le mur d'indifférence du monde envers le Québec qui a inventé pour désigner les Québécois le concept de Nègre blanc. Je vais vous parler un peu du contexte de production du livre. Eh bien, Vallière était déjà une figure un peu connue de la gauche québécoise avant de rejoindre le Front de libération du Québec en 1965. Le réseau qu'il va mettre sur pied avec son camarade Charles Gagnon va poser plusieurs actions de violence politique au cours des années 65-66, des actions dont certaines vont s'avérer mortelles. Le réseau va se retrouver traqué par la police. Vallière va être activement recherché par les autorités canadiennes et québécoises et va partir pour les États-Unis au début de l'été 1966. À cet endroit-là, aux États-Unis, il va espérer nouer des liens avec des militants du Black Power, notamment, et aussi avec des militants de la Nouvelle-Gauche et des diverses minorités nationales aux États-Unis, tels que les Porto-Ricains. Et l'objectif, qui est partagé aussi par son camarade Gagnon qui le rejoint aux États-Unis au cours de l'été, c'est de créer une coalition active des mouvements révolutionnaires d'Amérique du Nord. Au mois de septembre, Vallière et Gagnon apprennent l'arrestation de leurs camarades du FLQ au Québec et décident de ne pas se cacher. Au contraire, ils vont déclencher une grève de la faim, se rendre au siège de l'ONU à New York pour y distribuer un petit manifeste aux différentes délégations internationales. Et ils vont utiliser les studios de télévision de l'ONU où ils lisent leurs revendications, notamment en faveur de l'autodétermination du peuple québécois, mais aussi pour la reconnaissance du statut de prisonnier politique pour les partisans du FLQ. Cet appel-là est diffusé en direct à la télévision de Radio-Canada. Donc, la police canadienne et québécoise apprend en même temps que tous les autres téléspectateurs que Vallière et Gagnon ne sont pas terrés dans les Laurentides, mais qui sont à New York. À l'ONU, en plus, rien de moins, ils posent des gestes audacieux. Donc, les autorités canadiennes, évidemment, font pression pour que Vallière et Gagnon soient arrêtés. Et finalement, c'est le FBI qui arrête Vallière et Gagnon et on leur colle un chef fictif d'accusation, disons, d'être entré illégalement sur le territoire américain avec leur passeport en poche. Mais en fait, ça veut dire qu'il n'y avait absolument rien fait pour se retrouver en prison en ce moment-là? Pas aux États-Unis, du moins. Ben voyons. OK. Mais bon. C'est du profilage politique, ça. Alors, ils vont passer quatre mois dans la célèbre prison des Tom's. C'est comme ça qu'on l'a surnommé. Donc, le sépulcre, ça donne une idée de l'ambiance dans la prison où la grande majorité des prisonniers étaient noirs ou latinos. Donc, il y a des choses qui ne changent pas. Et on va les loger dans l'aile de la prison qui est réservée principalement aux malades mentaux, aux toxicomanes et possiblement aussi aux fortes têtes comme Vallière et Gagnon. Et c'est après une grève de la faim qui aura duré presque un mois au milieu du bruit infernal de la prison, des cris de révolte et de désespoir de certains prisonniers que Vallière va s'échapper dans l'écriture de Nègre blanc d'Amérique. Il raconte d'ailleurs le contexte de production de son livre. Donc, je vous cite un passage. « La seule table en guillemets disponible étant l'étage supérieur de ma couchette, j'écrivis mon livre debout le jour et la nuit avec la fébrilité de celui qui sait qu'il peut être déporté à tout instant et qui profite au maximum de chaque minute de libre expression qui lui reste encore. J'avais mis au point avec des avocats les moyens de sortir le manuscrit de prison. En haut de chaque feuille, je notais en soulignant « notes for my liars ». C'était là les seuls mots d'anglais qui s'y trouvaient. Les surveillants ignoraient totalement le français. Jamais ils se doutèrent que les notes requises à ma défense formaient la matière d'un livre pour lequel j'allais par la suite être accusé de sédition. Fin de la citation. Donc, Vallière écrit le livre en deux mois, donc un gros 400 pages en deux mois, donc c'était de l'écriture frénétique. Un nègre blanc d'Amérique, c'est à la fois une autobiographie mais aussi un traité révolutionnaire qui contient beaucoup de réflexions sur l'histoire du Québec et sur son avenir potentiel et constitue un appel à la grande majorité de la population québécoise, donc les nègres blancs dont il parle, à s'organiser en vue de détruire l'impérialisme, le capitalisme et au bout du compte de construire une nouvelle société. Vallière était très inspiré par les penseurs de la décolonisation alors en vogue, notamment par Frantz Fanon, mais aussi par les leaders du Black Power aux États-Unis et par les luttes de libération nationale qui secouaient le monde à ce moment-là. Vallière voulait d'ailleurs inscrire la lutte du peuple québécois dans ce grand courant mondial. Donc, dans une première partie, le livre, la première partie du livre et plus à saveur historique, Vallière dresse le portrait des Québécois francophones depuis la Nouvelle-France jusqu'aux années 60 et l'histoire que raconte Vallière en est une de défaite où les habitants sont toujours perdants, dominés par les impérialismes anglais puis américains et perpétuellement trahis par la petite bourgeoisie francophone. La partie autobiographique du livre, quant à elle, nous raconte l'enfance de Vallière dans le quartier centre-sud de Montréal puis dans l'étaudit de Ville-Jacques-Cartier sur la rive sud de Montréal aujourd'hui annexée à Longueuil. Il nous raconte aussi l'école, les petits boulots puis son parcours d'autodidacte intellectuel qui l'amène à devenir journaliste au journal La Presse au début des années 60. Puis, il nous raconte enfin quelles ont été ses motivations pour adhérer au FLQ et comment finalement il en est arrivé là. La dernière partie du livre est plus programmatique. Vallière, il présente son idéal politique et la stratégie pour y arriver. Il prône d'ailleurs la violence organisée comme stratégie d'action révolutionnaire. Il y défend, bien sûr, l'indépendance du Québec mais cette indépendance-là, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, devait être conjuguée dans l'esprit de Vallière et d'une bonne partie de la gauche québécoise de la période à un projet de société socialiste. L'indépendance de papier ne l'intéresse pas, pas plus que le nationalisme traditionnel qui honnie tout au long de son livre. D'ailleurs, je vous cite un extrait assez éloquent. Donc, je cite « Les travailleurs du Québec sont écoeurés des discours, des drapeaux, des hymnes et des défilés. Ils veulent des industries à eux, le pouvoir politique et la sécurité économique. Ils ne veulent plus demeurer assis comme des quêteux de chaque côté de la rue Sherbrooke chaque 24 juin pour contempler avec une joie de circonstance les chars allégoriques d'une fierté nationale factice. Le peuple va se lever debout, défiler lui-même dans les rues et faire de ce pays autre chose qu'une mascarade médiévale dirigée par des épiciers dont l'horizon dépasse à peine les frontières de leur paroisse. » Fin de la citation. Donc, ça vous donne une idée du ton employé dans le livre. Le livre est lancé en mars 68 par les éditions Parti-Prix qui étaient alors dirigées par Gérald Godin et un peu plus d'un an plus tard, en octobre 69, le ministre de la Justice du gouvernement de l'Union nationale, Rémi Paul, ordonne des perquisitions pour saisir le livre non seulement au bureau de l'éditeur mais aussi chez des libraires et chez l'imprimeur où on saisit les plaques d'impression, les épreuves de l'ouvrage. Ça leur a pris quand même plus d'un an avant de réaliser qu'il y a quelque chose d'absolument horrible venant d'être publié. Oui, d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée et que je me pose toujours. Pourquoi est-ce que ça a pris un an et demi avant qu'il y ait des... Mais au final, le livre n'a jamais été interdit. On a accusé Vallière, Gagnon, Gérald Godin, l'éditeur. On a même accusé la femme qui avait dactylographié le manuscrit original de s'édition mais techniquement, on a saisi beaucoup d'exemplaires du livre. On a même saisi les deux exemplaires qui se trouvaient à la Bibliothèque nationale. Au dépôt légal? Oui. OK. Mais on n'a jamais interdit formément le livre, donc c'était pas clair, mais on en a saisi beaucoup de copies. En saisisant les maquettes originales, ça m'empêchait l'impression. Oui, mais par la suite, bon, comme on sait, le livre n'a pas eu trop de problèmes à être diffusé. On se le passait sous le manteau aussi, mais aujourd'hui, il est très facile à trouver. Donc ça l'a pas... Il est même au programme de plusieurs cours universitaires et collégiales. Donc, je vais vous parler un peu de, disons, de la métaphore raciale employée par Vallière dans le titre de son livre et dans le contenu. C'est une métaphore qui est intéressante à plusieurs points de vue. Ça témoigne, donc, des transformations identitaires des Canadiens français, des Québécois durant la Révolution tranquille. Ça témoigne aussi, comme l'auteur David Austin l'a mentionné, dans son livre Nègre noir, Nègre blanc, publié chez Luxe l'an dernier, si je ne me trompe pas, que pour une bonne partie des... Ben, qu'il y a des Franco-Québécois qui s'identifiaient... qui adoptaient une identité noire. Ben, disons, on peut penser que c'était surtout des intellectuels ou des militants qui utilisaient cette formule-là comme une figure de style, mais aussi, ça témoigne de l'impact de la lutte des Afro-Américains en sol québécois, comme ailleurs dans le monde. Vallière n'est d'ailleurs pas le seul à utiliser la métaphore raciale dans le poème de Michel Lalonde, Speak White. Elle parle des nègres pour évoquer les Canadiens français, tout en faisant allusion aussi à l'esprit de la révolution haïtienne, à la ségrégation dans le sud des États-Unis et au colonialisme au Congo. On peut déplorer, comme Austin l'a fait aussi, que Durang, que Vallière puis les contestataires franco-québécois avaient les yeux rivés sur les mouvements des Afro-Américains, tandis qu'ils s'appropriaient l'identité noire, ils ignoraient totalement ce qui se passait sous leur nez, soit l'existence d'une assez importante communauté noire montréalaise qui avait ses propres luttes à elle. Si je ne me trompe pas, Aimé César, je ne sais pas à quelle époque il l'avait mentionné, mais il trouvait un peu étrange que Vallière utilise ce terme de concept de négritude, mais il affirmait qu'il avait drôlement bien saisi, par contre. Oui, d'ailleurs, on peut l'entendre parler, Aimé César, de ce livre-là, dans un autre film de Jean-Daniel Laffont intitulé La manière nègre où Aimé César, chemin faisant, qu'on peut d'ailleurs, il est difficile à trouver, mais il y en a une copie disponible à l'audio-vidéothèque de Lucane. Donc, Négre blanc d'Amérique est aussi symptomatique d'une autre caractéristique de la gauche québécoise des années 60 et de la société en général, soit d'un certain chauvinisme masculin. Non seulement, Vallière s'adresse pas mal exclusivement aux hommes québécois dans son appel à la révolution, mais la femme québécoise qui est personnifiée dans le livre de Vallière en sa mère, en fait, il parle de sa mère, est des peintes comme étouffantes, complètement aliénées, castrantes envers son mari et ses enfants. Donc, des caractéristiques assez négatives. Vallière va quand même reconnaître dans les années 70 cette lacune-là de son livre et du fait qu'il reproduisait des stéréotypes. Des stéréotypes. Un discours genré. Exactement. Donc, finalement, eh bien, à 50 ans, le livre constitue, selon moi, une source indispensable pour comprendre le Québec des années 60, notamment concernant l'idéologie d'une partie de la gauche. Je dirais que plusieurs réflexions du livre m'apparaissent toujours pertinentes en 2016, donc je vous invite à lire ou à relire Nègre blanc d'Amérique. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette belle chronique, mais j'ajouterais aussi, il y a eu quelques rééditions en 79 et 94. Dans celle de 94, on retrouve la préface de 79, il est d'une virulence envers l'élection du Parti québécois, 76, le Parti québécois qu'il avait rejoint au début des années 70, mais j'aurais dû noter la citation, mais les propos qu'il utilise dans l'endroit du Parti québécois s'appliqueraient assez facilement au Parti québécois d'aujourd'hui, donc c'est très pertinent encore. Oui, il continue à critiquer assez virulement le Parti québécois jusqu'à dans les années 90, dans la liberté en colère, justement, il n'y a pas de très bons mots pour le Parti québécois. Un film assez savoureux, d'ailleurs aussi, si je ne me trompe pas, la réunion de Gagnon et Vaillère pour la première fois depuis... Avec Francis Simard et Robert Comeau qui étaient jadis professeurs au département d'histoire de l'UQAM. Et la musique de Plumne la traverse en plus. Et sur ce... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, ben oui, t'as été en masse. Oui, ben en fait, comme il a été empêché, ben sa publication, sa reproduction a été empêchée, tous les formulaires ont été... les exemplaires ont été saisis. Est-ce que tu as des informations sur sa diffusion, comment... à quel point il a été diffusé autant ici qu'à l'étranger si, par exemple, tu sais, c'est un commentaire international l'idée de décolonisation et tout ça, est-ce que ça... tout comme lui s'est inspiré de textes d'ailleurs? Est-ce que son texte ça a été comme lu ailleurs ou... Oui, en fait, il a été traduit en six langues au moins, du moins en 74, Gérald Godin, l'éditeur, disait qu'au Québec, il avait été vendu à 35 000 exemplaires. Oui, quand même. Et possiblement à... surtout quand il a été saisi. En plus. Possiblement à 100 000 exemplaires dans le monde. Et là, on est en 74, on peut supposer qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et il a été particulièrement vendu aux États-Unis, des dizaines de milliers de copies qui ont été vendues aux États-Unis. Il y a eu des recensions dans des grands quotidiens américains du livre. Donc, aux États-Unis, il y a eu un intérêt pour ce livre-là. OK. Excellent. Merci beaucoup. Et aussi, je reviendrai un peu sur le thème de la question de la négritude. Il y a Patty Smith aussi qui l'avait, la célèbre poétesse New Yorkais, qui l'avait repris pour les femmes dans une chanson Rock and Roll Nigger en 78. Mais bon, je ne l'ai pas mis au programme. Mais en tout cas, les femmes aussi se sont servies de ce thème-là pour dire que les nègres, finalement, ce n'est pas une question de couleur de peau, mais bien de statut. On va se quitter donc en musique et on poursuit encore dans le beau travail du Journal de Montréal et ce que Sophie Durocher a appelé la controverse de la semaine et rien de moins. Donc, j'ai décidé de faire passer un peu de Safia Nolin. On écoute sa pièce acide tirer son album Lies-moi l'août. À tantôt. On l'aime. Le cœur est tombé Je suis lucide Les rôles ont changé Tout est acide Les corps insouspins La mort sur à blind Le cœur est tombé J'ai perdu le raccourci Qui mène à la guerre De ma tête à l'agonie Qui te voit entraître Entre en moi Comme une armée Au cœur de nos frères Entre en roi Comme si tu voulais Me faire taille Le cœur est tombé Je suis lucide Les rôles ont changé Tout est acide Les corps insouspins La mort sur à blind Le cœur est tombé Je le sais Le cœur est tombé Je le sais La vie Me torne les bras La vie Me torne les bras La vie Me torne les bras La nuit De retour à Histoire de passé le temps En ce vendredi 4 novembre Étienne Lapointe au micro de Choc.ca Et cette fois je cède immédiatement La parole à Adèle Clapperton Richard qui nous entretient De La vie en rose Un magazine féminin et féministe Ce qui existait de 80 à 87 Exactement Merci Étienne Alors oui c'est ça Je vous parle aujourd'hui du magazine La vie en rose Qui a eu une grande importance Dans la presse féministe au Québec Alors d'abord Petite historique De la création Et de la publication du magazine Alors la vie en rose C'est une revue fondée Par des femmes Qui militent à l'époque Donc 80 Dans des mouvements de gauche Et bien sûr Des mouvements féministes Principalement Donc ces femmes sont Entre autres Francine Pelletier Ariane Némont Sylvie Dupont Et Hélène Penneau Peut-être que Certains et certaines Reconnaissent des noms Parmi ces fondatrices Peut-être surtout celui De Francine Pelletier Qui écrit régulièrement Une chronique dans Le Devoir Depuis quelques années Alors la revue Parait pour la première fois Comme le dit Étienne En 1980 D'abord Comme supplément Du magazine trimestriel Le Temps fou Qui était un magazine Alternatif de gauche Donc Après un an de parution À titre de simple Supplement d'un magazine alternatif La vie en rose Devient une parution autonome Au début La revue reste trimestrielle Mais va passer quand même Rapidement À une formule De publication mensuelle En même temps Qu'elle va croître Son tirage Qui passe de 1000 exemplaires À un tirage Moyen de 20 000 exemplaires Après 1981 Donc seulement un an Après sa création C'est considérable Quand même Ça a gagné Une popularité Assez rapidement Le dernier numéro Pardon De la vie en rose Va être publié En 1987 Donc On explique la fin De la publication Du magazine Entre autres À cause de motifs financiers Malheureusement Bon Malgré sa popularité Autogéré Et un magazine Ça coûtait quand même cher Et ils étaient très endettés Donc au total Sur les 7 années d'existence C'est 50 numéros De la vie en rose Qui ont été publiés On peut noter Qu'en 2005 Les éditions féministes Du remue ménage Ont publié un numéro spécial Hors série Qui faisait plus office D'un numéro souvenir Comme presque nostalgique Qui était loin D'incarner Une sérieuse volonté De restaurer le magazine La tribune De la vie en rose Même si elle n'a pas Exité très longtemps Représente Et je cite Marie-Andrée Bergeron Ici Qui est une spécialiste De la presse féministe Au Québec L'une des manifestations Médiatiques Du féminisme québécois Contemporain Les plus déterminantes Alors on peut se demander Pourquoi Parce qu'il faut dire ici Que la vie en rose Quand même N'est pas le premier magazine Qui se dit féministe Au Québec La revue a des prédécesseurs Que je vais nommer rapidement Donc au début du 20e siècle On a deux revues Qui incarnent un féminisme Un peu plus libéral Et réformiste Si on veut Le journal de Françoise Qui paraît De mars 1902 À avril 1909 Qui est créé Par la célèbre Robertine Barry Qui est Si vous ne le saviez pas La première journaliste Canadienne-Française Rémunérée On a ensuite La Bonne Parole Qui est fondée Quelques années à peine Après la disparition Du journal de Françoise Et qui était L'organe de presse De la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste Qui est une association Qui incarne Une première tendance Féministe Plutôt chrétienne Donc on est loin Des fémens Et dans les années 60 et 70 On a Québécoise de Bout En fait Qui est publiée De 72 à 74 Et les Têtes de pioche Qui lui succèdent Qui va être publiée De 76 à 79 Et ces magazines Bon ont un ton Qui incarne Un féminisme plus radical Qui va dénoncer Avec virulence La société patriarcale Féminisme de gauche aussi Oui de gauche Exactement Ouais Donc on voit Qu'il y a quand même Des précédents importants Dans la presse féministe Québécoise Quand le magazine La Vie en Rose Prend forme Ce qui est intéressant C'est que la revue Va s'inspirer Des modèles Qui l'ont précédé Mais va aussi proposer De nouvelles formes D'écritures féministes Et féminines Qui vont mettre en lumière Le fameux énoncé Le privé et politique Créé On se le rappelle Dans la vague Du féminisme radical Des années 60 et 70 Aux Etats-Unis En fait Les collaboratrices De la revue La Vie en Rose Vont même faire Du privé et politique Un énoncé Performatif C'est-à-dire Qui dépasse La simple énonciation Qui réalise lui-même Ce qu'il énonce Soit la politisation Du privé Et c'est sur ça Que je veux inciter Aujourd'hui Après cette intro Assez détaillée Finalement Alors Comment les féministes De La Vie en Rose Rendent-elles Énoncées Du privé et politique Performatif C'est vraiment simple C'est que dans chacune Des parutions du magazine Se retrouve une chronique Qui s'intitule Journal intime et politique Bon déjà Le titre en soi Est assez évocateur Mais qu'est-ce que Ces chroniques Ont donc de particulier On va commencer par se pencher Sur ce que les fondatrices De La Vie en Rose Nous expliquent Dans leur premier numéro Dans l'introduction À la toute première chronique Journal intime et politique Alors ils nous disent Ce qu'elles vont faire Et je cite Une application du Personal is political Des féministes américaines À chaque parution De La Vie en Rose L'une d'entre nous Ouvrira les pages De son journal Fin de la citation Donc là on sait pas Si ces chroniques Font réellement partie De vrais journaux intimes Tenus par les femmes De La Vie en Rose Mais c'est pas vraiment grave Parce que ces chroniques Parlent pour vrai D'aspects qui sont Très intimes et très personnels Donc par le biais De ces chroniques Justement Les femmes de La Vie en Rose Transposent une partie De leur vie privée Du simple cadre personnel Au cadre public Et pour ce faire Elles font pas juste Raconter des anecdotes Génantes ou troublantes Elles parlent de la réalité De femmes et de féministes En utilisant des stratégies D'écriture particulières Donc je vais très bientôt Vous présenter Ça les amène en fait À produire un véritable Self-consciously gender marked writing Désolée de mon accent anglais En fait on va traduire ça Par écriture genrée réflexive critique Donc en gros c'est une écriture Qui s'assume pleinement Comme typiquement féministes Et féminines Puis ça remet en question En fait les normes Genrées sur les femmes Et c'est surtout une écriture Qui a clairement pour but De créer une certaine Nombre de choc Chez le lectorat Parce qu'il faut dire Que les thèmes abordés Dans les chroniques Sont encore vraiment tabous À l'époque au Québec Comme l'avortement Qui était encore criminel N'est-ce pas La maternité La perception de soi Le corps L'amour lesbien Le rapport au père Ou encore la place des femmes Dans la sphère publique Etc Donc quelles sont ces stratégies D'écriture justement Qui sont féminines Féministes Qui permettent aux femmes De la vie en rose De rendre performatif L'énoncé, le privé et politique Après la lecture De ces chroniques Journal intime et politique J'en ai fait ressortir Trois principales Alors d'abord Il y a une écriture du corps Qui met en place Un lexique très médical Et gynécologique Il y a aussi Une écriture humoristique Qui utilise un ton ironique Et qui use de l'autodérision Puis finalement Une écriture qui est intime Qui est plus lyrique Qui prend le ton De la confidence Donc je vous donne Quelques exemples Dans certaines chroniques Donc on retrouve Une écriture au ton Direct et très cru Les femmes ont choisi Volontairement D'incorporer un lexique Gynécologique Qui vient clairement Ébranler un tabou Entourant le corps des femmes Alors Francine Tougat Nous écrit en 1987 Dans sa chronique Le sexe poubelle Je cite Je ne sais pas Si je suis capable D'écrire ce soir Il est tard Je tremble Et j'ai mal D'un mal très littéraire Une attaque aiguë De tricot monace J'ai des problèmes de plot Et oui J'ai des problèmes de plot J'ai la chair des lèvres Et du clitoris à vif Écorché Mon jus coule dans mon vagin Et ça brûle Ouch Ouais Alors c'est très évocateur Mais très provocateur Surtout Est-ce qu'il y a des hommes Qui lisaient La Vie en rose Il y avait des hommes Qui lisaient La Vie en rose Est-ce qu'il y avait Des collaborateurs hommes Ou c'était 100% des femmes Il y a eu des hommes Qui ont écrit Un peu dans La Vie en rose Mais les rédactrices Et principales collaboratrices L'équipe de direction L'équipe de direction Était composée uniquement de femmes Donc ce type de langage Est forcément ébranlé Un peu de La certitude masculine Ça devait oui Ouais effectivement Il y a aussi d'autres femmes Qui vont utiliser Un ton humoristique Pour dénoncer Les normes genrées Et le rôle traditionnel Des femmes Comme mère au foyer Donc en 1982 Charlie Petitfer Dans sa chronique Raconte une anecdote Au sujet de la division sexuée Du travail domestique Que son fils Semblait avoir intégrée Quand il lui dit Et je cite Tu fais la vaisselle C'est ta job T'es la mère Et là Elle écrit Je me retiens De frapper sa petite gueule sexiste Je sais l'humour Cher enfant Faire la vaisselle Ne te fera pas tomber le pénis Cela marche Cette fois En rinçant la dernière assiette Il me lance Il est encore là Je trouve personnellement Sa stratégie Assez géniale Finalement Il y a d'autres femmes Qui vont verser Plus dans l'écriture Intime et lyrique Donc on a l'impression En les lisant De plonger Au cœur de leur pensée Par exemple En 1986 Huguette Prosper se confie Dans cinq minutes Je réveillerai les enfants Et la folie quotidienne reprendra Il me reste Ces longs instants De silence Aux couleurs étranges Je suis un mélange De mâles et de femelles Je suis amalgamée A la vie Je ne suis peut-être Plus une femme Je suis un creuset Je suis un écueil Mais je suis Ni semence Ni ensemencée Un reposoir Donc c'est quand même Une très belle prose Qui est très intime aussi Alors pour conclure Les stratégies d'écriture Des femmes de la vie en rose Dans leur chronique Journal intime et politique Créent On pourrait dire Une représentation Grossie De leur réalité De femmes Vécues au quotidien Alors elles rendent Publique et performative Leur réalité privée Et intime Et elles y parviennent Pas juste parce qu'elles Publient un extrait De leur vie privée Mais aussi parce que Leur écriture Est genrée et féministe Parce qu'elle circonscrit Donc une manière De vivre l'identité femme En dehors des normes genrées Donc c'est vraiment Une écriture qui est À la fois féminine Mais critique aussi Des codes genrés Alors si comme l'a affirmé Bourdieu Le pouvoir symbolique Et le pouvoir de faire Des choses avec des mots Les rédactrices De cette revue phare Des années 1980 Sont définitivement parvenues À inscrire leur rhétorique Dans le champ médiatique Et à proposer par le fait même Une prise de parole Qui soit une action féministe Très concrète Alors voilà Merci J'avais peut-être Une question justement Est-ce qu'après la vie en rose Il y a eu des initiatives semblables Des magazines féministes Un peu de la même trompe Ou Ben oui Mais pas de la même ampleur Que la vie en rose Puis je dirais Que ça se passe Beaucoup plus maintenant Sur les blogs Ouais Ok De nos jours en fait Depuis les années 2000 Plus Il y a des blogs Qui sont féministes Qui utilisent un ton Aussi virulent Etc Mais une publication De cette ampleur-là Avec un tirage comme ça Puis c'était des revues Qui avaient quand même 70 pages Qui avaient une édition Thématique à chaque fois Donc de la même ampleur Je crois pas qu'il y ait eu La même chose Après la vie en rose Puis est-ce que c'était Une ampleur C'était montréalais Ou c'était Dans le fond Le tirage c'était 20 000 à terme De la première année Ça a augmenté Jusqu'à combien Puis l'espèce de diffusion Est-ce que c'était Régional autour de Montréal Ou ça s'est étendu davantage Je pense que c'était Assez montréalocentriste Puis 20 000 C'est le tirage moyen Donc après un an De parution Donc je pourrais pas dire Le maximum Ok Comme dans le fond En 87 Quand ça s'est terminé On n'a pas On n'a pas d'informations Sur le tirage Peut-être que oui C'est ça Je le sais pas par cœur Exactement En termes d'années Mais c'est ça 20 000 c'était le tirage moyen Donc juste après Un an d'existence Donc déjà ça Ça donne une bonne idée De la popularité Mais ça restait très Très concentré vers Montréal Les fondatrices étant Principalement dans le milieu Culturel Ou en tout cas politique Et des mouvements À Montréal Mais c'est quand même Avant-gardiste comme ton Et comme propos Donc des fois Ça nécessite Une effervescence Plus montréalaise Puis ils ont quand même Aussi frappé Quelques grands coups Si je ne me trompe pas La vie en rose De la première Qui avait appuyé Officiellement Pauline Marois Dans la course à la chefferie Au Parti québécois En 85 Puis ils ont quand même C'est Hélène Penneau Qui était allée en France Pour interviewer Simone de Beauvoir Ce qui était quand même Quand même pas rien Simone de Beauvoir Icône du féminisme Oui effectivement Et voilà Puis il y avait aussi Une bérim Dans un peu de temps J'en ai fait Quelques-uns hier Puis bon J'ai lu Ce dont je parlais tantôt Une lettre ouverte Si on veut De Hélène Penneau À Georges Bergemin Qui était un antiféministe En tout cas Qui tenait des propos Qu'on reconnaît Un peu partout ici Chez l'Éric Duhaime De ce monde Et elle le citait Bon j'ai pas lu L'article original De Georges Bergemin Mais elle a envoyé Beaucoup de citations Et elle a ramassé D'une façon savoureuse Aussi bien qu'une judice Lissier Peut faire aujourd'hui Parce que justement Je voyais un petit parallèle Peut-être qu'on peut faire Un lien avec les brutes Qui aujourd'hui Reprennent un peu Je pense à ce type De travail-là Qui est ma foi Fort essentielle Est-ce que la question Dans le fond médical Un peu d'éducation Au corps féminin Pour les femmes Dans le fond Est-ce que c'était Une grande partie De la publication Dans le fond C'était quand même Un discours présent Oui mais je pense Que ça se voulait aussi Une réaction Au discours médical Qui s'accaparait Beaucoup le corps Des femmes C'est vraiment Quelque chose Qui était constant Pas juste au Québec Partout un peu Les autorités médicales Qui véhiculaient Un discours Donc de contrôle Du corps des femmes Et qui le font Encore aujourd'hui Et qui le font Encore aujourd'hui En fait Donc Et d'écrire Des trucs comme ça En utilisant Un vocabulaire Gynécologique C'était vraiment Osé Et provocateur Justement Dans le fond C'est qu'aussi maintenant C'est super facile D'avoir accès A de l'information En tant que femme Sur internet Par exemple L'information donnée Par d'autres femmes Mais en 80 Ça peut être quand même Plus difficile D'accéder à ce type D'information-là Donc si Dans une revue Féminine et féministe Qui n'est pas vraiment Lue par les hommes Parce que ça pourrait Les choquer Et les ébranler C'est quand même C'est quand même Un endroit approprié Pour tenir Même à titre informatif Des informations diverses Sur le corps de la femme Ou sur des problèmes Liés spécifiquement à ça Oui Puis il y avait même Là je n'ai pas donné D'exemple dans mes citations Mais il y a beaucoup De chroniques De journalistes intimes Et politiques Qui racontent Un avortement Donc des femmes Qui confient Comment elles ont vécu Leur avortement Puis à un moment C'est illégal Ou c'est illégal Oui même Criminel Donc c'était C'était assez C'est même risqué De seulement en parler Ouvertement De cette façon Effectivement Merci beaucoup Merci à tout le monde Pour cette belle émission Merci à toi Merci d'avoir été là On va vous réinviter Avec beaucoup de bonheur Dernier mot Sur la vie en rose Il y a un mémoire de maîtrise Qui est disponible Sur Archipel Pour ceux et celles Qui seraient intéressés Ça s'appelle La vie en rose Pardon 1980-87 L'ironie et l'humour Pour une dynamique De solidarité au féminin Ça date de 2015 C'est rédigé par Nathalie Boudreau-Vallant Donc un peu de lecture académique Si ça vous allume On vous invite À nous aimer Et à nous suivre Sur Facebook À commenter À commenter Nous aimer Ça nous fait toujours plaisir D'avoir des commentaires Et plus de likes Il est possible De s'abonner Via iTunes Ou Google Play Store Si vous voulez écouter Ou réécouter les podcasts Ou inviter vos amis À faire de même Et on vous souhaite Donc une bonne fin de semaine Une bonne semaine On va se reparler Vendredi prochain Même heure même pas Sur les ondesdechoc.ca À la semaine prochaine Musique Sous-titrage ST' 501 Musique ... Musique ...